Le donjon bleu, celui qui est le plus important vu qu'il va augmenter vos stats principales qui concernent justement la défense, l'attaque et la speed, la mobilité si vous préférez. Aujourd'hui, je vais vous montrer une team free to play après avoir justement fait un guide sur les persos à avoir et un focus obligatoirement pour ce stuff. Imaginons maintenant que vous n'ayez pas toutes les unités nécessaires mais que vous ayez quand même Yami, Lotus et Mars. Mais qu'il vous reste une dernière unité que vous n'avez pas, on va dire Vengeance. Vengeance ou Nozel, mine de rien Nozel peut vous servir parce qu'il a la capacité de réduire les dégâts magiques de vos opposants, de vos mobs. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Pour avoir une team viable, déjà il faudrait la monter toute et entièrement en LR. Et principalement, ce que vous allez faire derrière, c'est que vous allez les monter niveau 100. Surtout sur ces deux unités et le reste entre niveau 80 et 95, ça va largement suffire. Et pour ça, il vous faudra Charmy. Charmy est certes et extrêmement intéressante parce que sur son auto-attaque et sur sa deuxième compétence, elle soigne. Et qui plus est, sur son auto-attaque, elle a cette capacité de pouvoir soigner en A.E. On lit ensemble. Applique à l'allié ayant le plus faible ratio de PV une récupération de PV égale à 135% de son attaque magique. Vous avez bien compris que l'unité va se jouer en attaque magique. Si vous ne l'équipez pas en attaque magique, le perso sera complètement inutile. Plus vous soignez, plus vous avez de l'attaque magique et plus vous allez soigner. Du coup, vous allez rendre le perso plus utile qu'auparavant. Pour faire à tous les alliés une récupération de PV à hauteur de 30% des dégâts qu'ils ont infligés avec une attaque supplémentaire. C'est ce qui va rendre le perso extrêmement intéressant. 50% de chance d'effectuer une attaque supplémentaire contre un ennemi qui inflige des dégâts équivalents à 60% de l'attaque et de l'attaque magique. Ça, c'est juste l'auto-attaque. Et après, nous avons la deuxième compétence. Confère une récupération de PV à un allié égale à 285% de son attaque magique. 60% de chance d'appliquer un bonus de PS1 à un allié. Et applique un bonus d'attaque magique augmenté niveau 2 à un allié. Comme vous l'avez vu, les deux compétences. Premièrement, la compétence magique est niveau 3 et la compétence 2 est niveau 2. J'ai sa carte. J'ai sa carte, du coup, c'est un bonus. Mais même sans sa carte, elle va vous rendre la vie plus facile pour le farming. On va directement tester. Comme vous le voyez, je suis sur l'étape 15. Je viens de le compléter, je suis en auto. Parlons du système auto. Pour le compléter, il faudra la jouer de cette manière-là. L'unité ne va en aucun cas se baser sur son ultime ou encore sur son attaque combinée. Et vous jouez l'unité sur son attaque ultime. Vous réduisez le nombre de soins que vous allez produire pour votre team. Et du coup, on va directement tester tout cela. On fait ça. On active ça. Et on se met en mode auto. On le fait x3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de stamina. J'ai expliqué énormément aujourd'hui. Justement pour vous permettre de vous faire cette vidéo. Et de vous faciliter la suite. Du coup, là, on se met en mode auto. Voilà. On va perdre un peu d'HP. C'est obligé. On réduit la speed avec l'attaque combinée de Mars et Lotus. Du point de vue de Mars, bien sûr. Et on continue. On continue. Voilà. Mathieu Mansour, là, en termes de stuff, elle est très mal équipée. C'est du SRUR. Entre plus 4 et plus 8, il n'y a pas d'accessoire sur aucun de mes personnages qui est équipé. On continue. On kill. Vous allez voir, c'est un peu long. Mais avec cette team, vous la faites tranquillement. Vraiment, c'est gratuit, c'est donné. Et comme je vous ai fait la vidéo sur les persos à focus pour bien débuter. Avec Charmy derrière, vous allez compléter votre team au cas où si vous n'avez pas Vengeance. Car si vous avez Vengeance, vous allez la remplacer par Charmy. Vengeance va vous permettre d'augmenter votre attaque. D'augmenter votre speed, de pouvoir stun et de faire un peu de dégâts de zone avec son ultime. C'est ce qui le rend un peu unique. N'oublions pas que, par la même occasion, Vengeance a l'aspect la plus élevée du jeu. Je parle bien sûr en natif. On continue, on est toujours en mode auto. Il n'y a personne qui est mort. Et ça va faire ça tout le long de la partie. C'est un peu long, mais c'est gratuit. C'est vraiment une team free to play pour tous ceux qui souhaitent commencer. Et là, on en élimine un. Voilà. C'est ça. On soigne. Vous voyez, je soigne du 25K. 25K, c'est énorme. C'est un tiers de la vie de Mars. Et on continue, on continue, on continue comme ça. Tranquillement. On se met bien. Toujours en mode auto. C'est 100% de chance de réussite avec cette team. On réduit la speed. On augmente les dégâts reçus. Voilà. Du coup, l'attaque de zone qui me permet de mettre un malice d'immunisation de récupération d'HP avec Ami. Là, Justin. Je soigne. J'ultime avec Yami. Et voilà. On enchaîne. Là, il va subir parce qu'il a teinte. Voilà. On refait ça. Elle soigne à l'auto-attaque. Quand même pas mal les soins à l'auto-attaque. Et là, on reçoigne. Et voilà. Team free to play. Si vous avez bien démarré le jeu. En sachant que beaucoup d'entre vous ont du drop Yami. Si vous n'avez pas drop Yami. Dans tous les cas. Mars Lotus. Vous êtes obligé de les avoir. Pour terminer ce stage. Du coup, là, on enchaîne. On va voir si on va drop un truc. Un moment donné, on va drop un truc. Oh ! Dué les ruières. On prend. On prend. C'est pas mal. Et du coup, on recommence tranquille. On le fait deux fois pour vous montrer que c'est pas de la chance. On fait ça tranquillement. C'est rentable. C'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir de vous faire ce type de contenu. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir du mal à justement faire ces derniers niveaux qui sont entre l'étape 13 et l'étape 15. Et d'ailleurs, l'étape 13 est la plus dure des trois dernières. Parce qu'en fait, il y a des mobs qui sont très tranquillesse sur les deux premières vagues. Et d'autres mobs, justement, ils sont des assaillants, des DPS. Du coup, ils font énormément de dégâts. Et qui plus est des dégâts de zone. Et certains d'entre eux stun. C'est pour ça que le stage, l'étage, plutôt, 13 est le plus dur de n'importe quelle série de difficultés. N'importe quel mode de jeu où il y a des ressources à farmer. On fait ça, on continue. Par contre, ils ont pris un peu de dégâts. On fait ça. Là, on soigne en zone. Ils vont subir un peu là. Mais par contre, dans tous les cas, là, on va réduire la speed. Elle va soigner. Voilà. Il continue à prendre l'aggro. Lui, il va re-réduire la speed. Et on est tranquille. Et petit à petit, vous répétez ça. Vous répétez ce mode. Jusqu'à drop tout ce qui concerne la speed, l'attaque et la défense. C'est ce qui est vraiment le plus important au début, avant de vous attaquer sur les dégâts critiques et les coups critiques. Enfin, plutôt le taux de critique et les dégâts critiques. Après, là, c'est dommage. Il a utilisé une attaque de zone qui met pas mal de malus sur un seul perso. C'est dommage. Mais dans tous les cas, vous voyez que Charmy est extrêmement utile. On continue jusqu'à la fin. Jusqu'à que je vous montre. Jusqu'à que je termine et que je vous montre que c'est gratuit. Et qu'il n'y a rien. Il n'y a strictement rien à perdre à faire ça. On continue, voilà. Vous voyez, étape 3. Ils sont encore tous vivants. Ils ont perdu un peu d'HP, mais c'est gratuit. C'est vraiment la meilleure chose à faire au début si vous n'avez pas 4 SSR qui vous permettent de compléter justement la team bleue, le donjon bleu, le donjon puissance. Et qu'est-ce qu'on va drop ? Du LRUR, j'espère. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ben voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501